Musique 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 J'ai commencé par le théâtre, par le café-théâtre même, par la comédie. Et puis, je me suis lancée dans le one-man show en fait. Je faisais mes études à côté, mais j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans. Et puis à côté de ça, il a fallu que je suive quand même des études. Et puis il a fallu que je choisisse entre une école de théâtre ou une école de mode, parce que je dessinais beaucoup et que j'adorais ça. Et donc du coup, j'ai fait une école de styliste-modéliste. Et à côté, je continuais à jouer en tant que comédienne. Et puis après, la chanson, elle est venue plus tard. J'ai commencé à écrire des sketchs et des pièces. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, ce serait bien que j'écris des chansons, des petits courts-métrages, des petits sketchs, mais en version chanson, quoi, de 3 minutes. Donc c'était un petit peu un challenge au départ. Et puis après, je me suis lancée de temps, j'ai commencé à écrire des chansons, à faire des petites musiques, genre système D, quoi, autodidacte. J'avais une petite pédale loops où je faisais des basses, je faisais du beatbox. Et puis voilà, j'ai commencé à créer et à me lancer un peu dans la chanson, comme ça, en fait. Bon, avant d'écrire, quand même, je me tapais pas mal de délire avec mes cousins qui faisaient du hip-hop. Et puis les copains, donc t'en avais toujours un qui était beatmaker et qui faisait des instrus. T'avais toujours deux ou trois rappeurs. Et puis à chaque fois, on me disait, vas-y, tu viens poser un truc. Puis moi, je venais avec des textes de Bren, d'Edith Piaf, Ren. Puis je posais sur du gros son hip-hop. Mais j'ai vraiment besoin, je crois, de m'exprimer de plein de manières différentes. Que ce soit la voix, chanter, jouer, le costume. C'est aussi un moyen de s'exprimer avec la matière, et puis la danse aussi. Puisque j'ai travaillé aussi pendant sept ans avec une compagnie de hip-hop qui s'appelle Kafig. Où au départ, je faisais toutes les créations, costumes et marionnettes. Et puis après, j'ai atterri sur scène avec eux. Et puis un jour, il a monté un spectacle qui s'appelle Terrain vague. Où il a mélangé les disciplines. Il y avait du hip-hop, enfin de la danse hip-hop, des artistes de cirque. Et il avait besoin d'une comédienne. Donc il m'a proposé le rôle, un rôle un peu à la Buster Keaton. Et du coup, toutes ces disciplines-là, je m'en sers pour la scène en fait. Avec ce projet-là musical, avec le projet Karimouch. Donc j'ai pris tout ça, j'ai mélangé bien comme ça. Mais j'ai fait ça. Ce deuxième album, ça a été assez long. C'était un choix, on va dire. Alors au début, quand même, je suis lippée parce que je me disais, oh là là, il faut quand même sortir un disque. Tu ne peux pas disparaître aussi longtemps parce que je suis un petit peu une nouvelle. Puisque la musique, j'ai fait qu'un album. Enfin bon, maintenant, il y en a deux. Mais à cette époque-là, il n'y en avait qu'un de sorti. Et puis après, j'ai rencontré des gens au fur et à mesure. J'ai sollicité au départ Vincent Ségal qui a écouté, qui m'a beaucoup guidée, qui m'a beaucoup conseillée. C'était une super rencontre. Et puis là, du coup, pour le coup, c'était vraiment musique quoi. Puis j'avais envie de travailler le deuxième album différemment. Sur le premier, je composais essentiellement sur une ligne de basse et de la rythmique. Il n'y avait pratiquement jamais de mélodie. Donc moi, je créais la mélodie avec des voix. Mais c'était très minimaliste. C'était très simple. Mais en tout cas, j'ai été un peu dans la même direction. Dans le sens où j'avais vraiment envie de mélanger le côté musique et plus mélodieux encore. Et d'aller plus vers le chant aussi. En tout cas, d'exploiter un peu plus ce côté-là. Grâce d'ailleurs à Vincent, à Lionel Suarez aussi, qui est arrivé avec Vincent. Enfin, ils ont travaillé ensemble au départ. On cherchait un peu, où j'avais des petits brouillons. Donc on a essayé de creuser quelques morceaux, de creuser la mélodie, etc. Mais j'avais vraiment ce désir encore de mélanger la musique classique, entre guillemets. Enfin, pas vraiment classique, mais tu m'as compris. Et puis, le côté musique urbaine. T'écrivais des mots. Tu disais des mots pendres au premier rendez-vous. Je me suis laissée prendre. Tu me donnais du bout. Tu me donnais du bout. Des mots de notre langue. Ils enlaçaient mon cou. Et j'avouerais mis pendres. Tu me disais des mots. Des mots de notre langue. Des mots de rien du tout. Des mots de notre langue. Tu me parlais de tout. Des mots de notre langue. Tu me parlais de tout. Du coup, forcément, ça a été long, parce que du coup, je me suis mise à travailler des chansons avec de l'accordéon ou du violoncelle ou guitare voix, avec Mel, une chanteuse, guitariste, qui a un style un peu sixties, où j'ai travaillé deux morceaux avec elle, La tête dans le guidon et Ma place au soleil. Et puis, voilà. Du coup, j'ai travaillé dans ce sens-là. Donc, c'était un peu dur quand même pour moi, parce que sur le premier, j'avais un peu un problème de légitimité. Puisque comme j'étais comédienne, costumière, donc du coup, je ne faisais pas trop chanter, en fait. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on m'interviewait, on me disait, alors, donc, vous chantez ? Non, 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 non. Moi, je chante pas. Moi, je raconte des histoires. J'avais peur qu'on me dise, tu chantes, toi. J'avais une espèce de truc comme ça. J'aimais pas forcément, d'ailleurs, ma voix. Je trouvais que j'avais une voix de chair, en fait. Je trouvais plus que c'était plus dans l'interprétation. C'est ça qui m'intéressait, en fait. Le flow et l'interprétation. Et là, du coup, d'être guidée, d'être poussée par ces gens-là, d'être motivée, qu'on me dise, non, mais si, il faut que tu chantes plus. Bien sûr. On m'a jamais dit, ouais, non, faut que tu chantes, faut pas que tu rappes. Mais c'était plus d'équilibrer ses styles. Mais quand même, ils m'ont poussée plus à chanter. Je suis très contente de l'avoir fait. Cet album, je l'ai beaucoup pensé comme une espèce de DVD avec plein de petits films. J'ai pensé aussi à la dernière séance avec Eddie Mitchell. Ça, c'était toute mon enfance, quoi. Quand tu présentais les films et tout. Et puis, je m'imaginais entre les morceaux en train de faire l'Eddie Mitchell. Ce soir, nous avons un western. Sur l'album, il y a un western. Il y a un tango. Il y a Ma place au soleil qui est un morceau un petit peu charleston. Il y a qui m'aime, encore une fois, qui est très urbain. Donc, j'ai imaginé ça. Chaque chanson comme un petit film. Et chaque texte m'inspirait une musique, en fait. Comme la tête dans le guidon. Moi, je voyais vraiment bien un truc six-six, quoi. Je m'imaginais sur mon vélo, en train de pédaler, en train de chanter ma chanson. Un peu à la Gondry, d'ailleurs, j'imaginais. Tu sais, avec un paysage comme ça, comme dans les triplettes de Belleville. Donc, à chaque chanson, j'imagine vraiment une histoire, ou un univers, en tout cas. Et puis, après, on a continué à travailler avec Lionel, avec toujours aussi Mouss, des Hebda qui étaient toujours dans les parages. Et puis, là, on a travaillé pendant un an et demi à s'enfermer avec Lionel, à se faire des sessions de travail accordées en voie. Et puis, voilà. Et puis, au bout d'un an et demi, quand même, l'album est là. Action ! Ça tourne en Google, plus besoin de fiction. Disons panoramique, super production. C'est toi le héros, c'est toi l'attraction. Action ! Silence plateau, ça tourne moteur. On brate sur toi les projecteurs. Voici enfin venu ton heure. Je suis née en France, je suis née en Charente. Je suis charentaise berbère, comme je dis très souvent. Je représente, comme plein d'autres artistes, la France, en fait, la nouvelle France, avec toute sa complexité et sa diversité. Le mélange, il se fait naturellement, en fait. Parce que déjà, je suis née en France, même si j'ai une culture, une double culture. Mes parents, ils sont marocains. Et puis, on a toujours écouté. Mon père, il adore Charles Aznavour. Il nous a saoulés avec Charles Aznavour. Mais cela dit, j'aime beaucoup Charles Aznavour. Mes tantes, elles écoutaient beaucoup Fréhel, Edith Piaf, Dalida. En même temps, à côté de ça, elles adoraient Oum Kul Tum. Elles écoutaient beaucoup de Chéabi. Mon oncle Mimoun, avec qui on vivait, parce que j'ai qu'un oncle du côté de mon père, il adorait Léo Ferré. Il avait d'ailleurs un grand poster dans sa chambre qui nous faisait tous flipper, quand on était petite. Et puis après, et puis le hip-hop. Donc en fait, j'ai baigné là-dedans. La mixité, de toute façon, c'est l'avenir. Et puis dans la musique, ça s'est fait naturellement. Je vous présente Olivier. Je vous présente Anthony Guetta. Je vous présente Nicolas. Et puis bien sûr Coche. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on vient tous de Lyon. Donc il y a quand même un peu de chambre. Moi, là-bas, je ne suis pas vraiment Guinness, parce que moi, je suis née en Charente. Je suis née en Angoulême. Je suis charentaine-verbeère. Et puis après en Angoulême, après j'ai été poussère avec ma mère qui est seule, et après j'ai été mes étudiants au jardin. J'aime le Maroc. J'aime ma culture. J'ai été éduquée vraiment dans cette culture-là, quoi. Où on mangeait des semaines le matin. Où on fait le Ramadan. Où on fait l'Aïd. Donc j'ai grandi quand même dans cette culture-là. Je veux dire, mes parents sont vraiment dans la tradition, quoi. Donc forcément, ça fait partie de moi. La musique, la bouffe, les couleurs, le tissu, la tchatche. Toutes ces choses-là font partie de moi. Et puis à côté de ça, mon pays, c'est la France. Parce que c'est mon pays, tous mes amis sont là et que... Mais j'aime les deux. Peut-être plus tard d'ailleurs, j'irai vivre là-bas. Plus tard. Je suis en train d'avoir regardé cette génération até ! ... ...